... Les marques qui sont ici sont très créatives et c'est toujours intéressant de regarder ce qui peut exister. Je trouve que le produit rend super bien sur tellement de femmes différentes et ça me fait vraiment plaisir de les voir mises en valeur. Ça c'était un bras que ma grand-mère avait, que j'ai récupéré. Les culottes n'ont pas été portées. Non, non, j'en ai rien d'accord. Je trouve qu'on reste un peu dans le même style. Une fille très mince, sans expression. J'aurais bien voulu que ça évolue, ça aussi. La pêche, le sourire. Alors on y va, merci ! C'est canon de voir ses sous-vêtements portés comme ça sur un défilé. Je me sens assez fière. Je trouve que ça ne met pas en valeur ni son décolleté. Bon voilà, elle a la poitrine tenue. Mais à un rendez-vous, on ne met pas ça. À partir du moment où on est jeune et on met une poitrine, on ne peut pas trouver les soutiens-gorges à la mode, entre guillemets. Ce n'est pas très moderne, quoi. J'invite tous les messieurs de la Terre à essayer un spring en dentelle et à me dire s'ils sont vraiment bien là-dedans. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans 66 minutes, grand format des dessous, sans dessus, dessous. Et oui, le monde de la lingerie est en ébullition. Plus de 26 000 professionnels venus du monde entier et pas moins de 550 marques viennent de se donner rendez-vous à Paris pour le Salon International. Un rendez-vous très important avec un budget annuel estimé à 131 euros. Les Françaises sont les plus grandes acheteuses de sous-vêtements en Europe. Poids lourd, nouveaux entrants, jeunes pousses. Tendance, le secteur est en pleine mutation. Et les ténors doivent s'adapter et même se repositionner car on ne consomme plus la lingerie comme avant. Et des jeunes créateurs cassent les codes. Alors désormais, le monde de la lingerie doit tenir compte de la morphologie de toutes les femmes, de leur diversité et aussi ne pas négliger l'environnement. Immersion signée, Emmanuel Rotat. Il y a 15 jours, à Londres. La nuit est tombée depuis longtemps, mais Mayna Cissé est loin d'avoir fini sa journée. Ce soir, elle organise les séances photos de sa dernière collection de lingerie. Un moment important pour cette jeune française de 32 ans. C'est Manon, sa photographe, qui l'accueille. Mayna est venue à Londres il y a 5 ans pour travailler dans le marketing et la mode. Elle a fini par créer sa marque de sous-vêtements. Elle fait tout toute seule, du design, à la vente sur Internet, avec un principe étonnant. Pas de mannequins professionnels pour ses shootings, mais des anonymes qui s'inscrivent par mail sans même envoyer une seule photo. La personne est simplement sélectionnée par rapport à l'histoire qu'elle a envie de partager et l'histoire qu'elle peut contribuer au thème dont j'ai envie de parler. Donc physiquement, vous ne les connaissez pas ? Physiquement, je ne les connais pas du tout. Oui, jamais vu. Mayna appelle ça faire de l'anti-casting. Elle a dessiné ses parures de lingerie en pensant à toutes les tailles et tous les physiques. Est-ce que je peux m'avancer un peu ? Je fais à peine 1m55 et mes pieds ne touchent pas le sol. Je vais m'avancer un peu. Je trouve que le produit rend super bien sur tellement de femmes différentes et ça me fait vraiment plaisir de les voir mises en valeur. Avec mes collections, je trouve ça génial. Dorothy, jeune étudiante en histoire, est fière de participer à cette séance photo. J'aimerais voir plus ce genre de shooting. Ça doit nous rappeler qu'on ne se définit pas par rapport à un corps. Mon corps n'est pas ce que je suis. Je suis bien plus. Et il y a plein de femmes comme moi. Je ne suis pas un cas unique ni une espèce à part. Marie et Lily ne sont pas mannequins non plus. Mais elles ont décidé qu'elles n'avaient rien à cacher. Je suis un peu nerveuse. Mais je suis à l'aise, oui. Mais ça, je les vois tous les jours. Je les connais. Pour l'instant, la jeune créatrice vend exclusivement sur Internet. Et 90% de ses clientes sont anglaises. Mais Mayna rêve maintenant de conquérir la France où elle a grandi. Pour cela, elle a choisi le salon où en quelques jours, tout son avenir peut basculer. C'est à Paris, chaque année, que le monde entier se déplace pour venir voir les dernières tendances en matière de petites culottes et de lingerie fine. 400 marques y exposent. Elles espèrent susciter la curiosité de milliers d'acheteurs venus de 34 pays différents. Mais depuis quelque temps, rien ne va plus. Accusée d'être la seconde industrie la plus polluante au monde, concurrencée par les marques à petits prix comme Undies, Oyshow ou encore Etam, critiquée pour ne véhiculer que des images de corps parfaits, la lingerie est en crise. Nous avons suivi Stéphanie Perel, petite fille de Simone Perel, une des marques françaises leaders sur le marché. La jeune femme a la lourde tâche de transformer toutes ses collections pour coller mieux à la femme d'aujourd'hui. On doit tenir à la tendance et c'est important parce qu'il faut toujours se renouveler sans cesse sur le marché. On est obligé, sinon en fait, on meurt. Car derrière elle, poussent de jeunes créatrices audacieuses. On se dit, tiens, c'est un peu interpellant quand même. Pour qui la lingerie doit être militante. Je préfère rester petite et faire en France. C'est partir en Chine pour vendre mille culottes. C'est ça. Camine ! Une révolution indispensable pour Martine, qui dans sa boutique de lingerie voit passer de plus en plus de femmes aux poitrines très généreuses. Rien à dire sur ce produit, hormis qu'il est canon. J'ai rien à dire. Martine n'a rien à dire, mais c'est exceptionnel. Voici comment la dentelle des brindilles s'est transformée en revanche des gros bonnets. Rue Montmartre à Paris, dans le deuxième arrondissement. Cabine ! Moi, j'ai besoin de voir les poitrines. De toute façon, c'est comme ça. Alors, une coque, ça se place. C'est très important. Martine Mémoun tient cette boutique de lingerie depuis 32 ans. Les femmes viennent parfois de très loin pour acheter ses pièces. Là, je regarde les tailles. Elles sont sidérées. Car Martine a une spécialité qui a fait sa renommée, les bonnets profonds. En général, on connaît le classique 85B, le C, le D, voire le E. Mais c'est la suite de l'alphabet qui passionne Martine. Voilà, je vous montre un 85J. Donc, une matière évidemment moins stretch. Et je vais vous montrer un 95K. Donc, toujours matière bloquée. Elle s'adresse aux jeunes qui ont de la poitrine mais qui n'ont pas envie de porter une combinaison de plongée. Martine voit de plus en plus de jeunes femmes qui ont de fortes poitrines et qui ne trouvent pas de soutien-gorge adapté. Il y a l'esthétique et puis aussi au niveau de la santé. Je les vois se déshabiller avec des marques d'armature qui rentrent dans la poitrine mais elles souffrent le martyr et elles ne se rendent même pas compte. C'est le cas de cette jeune fille de 25 ans venue accompagnée de son petit ami. Il tient super bien la poitrine. Vous pouvez lever les bras parce que le vôtre... Là, vous êtes en train de vous casser la poitrine. De toute façon, je me casse la poitrine vu que j'ai 12 ans. Mais il faut que ça s'arrête. Il y a un moment... Moi, ce que je veux déjà, c'est que vous remplatiez ça. Qu'il ne vous va pas, votre poitrine déborde partout. Vous levez les bras, ça se soulève. On commence par un basique et après, je vous en trouverai un autre. Mais vous voyez déjà, vous n'êtes plus mince déjà comme ça. Vous êtes jeune, vous amimez votre poitrine déjà. Le soutien-gorge est enfin à sa taille mais elle le trouve trop classique. Il n'est pas ultra sexy. Ça fait des beaux seins et c'est parfait. Le matin est parfait. C'est très bien. Ce n'est pas ultra sexy. Le motif est un petit peu... Mais c'est une coupe push-up mais très échancrée. À partir du moment où on est jeune et on a une grosse poitrine, on ne peut pas trouver les soutiens-gorge à la mode, entre guillemets. Et le problème de ces boutiques, c'est quand même que c'est très... Ce n'est pas très moderne. J'ai l'impression de porter le soutien-gorge de ma grand-mère. Mais après, c'est très bien et ça me tient la poitrine et c'est parfait. Mais ce n'est pas très sexy. Ça va être dans des situations qui sont délicates. C'est comme si quelqu'un avait essayé des chaussures alors qu'il avait trop grand-pied. C'est pour ma petite. On va dire à un moment pourquoi est-ce que les autres peuvent avoir des chaussures et moi, avec mes trop grand-pieds, je ne peux pas. Les Françaises sont les plus importantes consommatrices de lingerie en Europe. Elles dépensent en moyenne 188 euros par an pour les plus jeunes. Une partie des clientes ne trouvent pas chaussures à son pied simplement parce que les marques boudent les bonnets profonds. Et ça, Martine, ça la désespère. Au niveau des causes poitrines, il y a encore des choses à faire. Et ça, c'est bien en réalité. C'est pas qu'on a tout et qu'on n'a pas de clientes. C'est qu'on a des clientes, mais on n'a pas tout. Cette année, elle s'est donc donné une mission qui lui tient à cœur. Aller au salon de la lingerie pour faire comprendre aux marques qu'elle passe à côté de milliers de jeunes femmes. Oh, il reviendra peut-être pour la Saint-Valentin, si jamais. Il y a des chances, oui. C'est le grand jour pour Mayna Sissé, la jeune créatrice de lingerie. Allô ? Allô ? Ouais, tu m'entends ? On se retrouve devant le pavillon 7. Pavillon 7. Elle vient de débarquer de Londres. Ses copines l'attendent au salon pour l'aider à installer le tout premier stand de sa vie. J'essaie de ne pas être trop nerveuse. Je me dis qu'advienne que pourra, mais c'est surtout être sûre qu'on a bien tout ce qu'il nous faut, qu'on va être bien installés, qu'on va pouvoir rencontrer le maximum de personnes. Donc, c'est plus ça. Ce qui se passe dans ma tête, c'est être sûre que tout se déroule au mieux. Le salon se tient à la porte de Versailles, au sud de Paris. Mayna a toute sa vie dans cette valise et se portant. Toutes les collections qu'elle dessine depuis 5 ans et qu'elle rêve de voir en boutique un jour en France. Coucou. Ça va ? Fatiguée ? C'est Gervais, sa meilleure amie, qui va l'aider à s'installer. J'ai aucune idée de mon gauche là. Mayna a été sélectionnée pour mettre son stand sur l'espace Exposed. Un endroit consacré aux jeunes créateurs du monde entier, considérés comme les plus prometteurs. Bonjour. C'est Mayna de Beyond Arguments. Beyond Arguments. Mayna ? C'est moi. C'est toi ? C'est Mathieu. Enchantée. Mathieu ? Enchantée à Mathieu. Merci. Bonjour. Tu parles français ? En français, ouais, ouais. C'est cool. Et apparemment, les organisateurs du salon ont déjà repéré Mayna. Bon, bravo. On ne parle que de ta marque. C'est gentil. C'est cool. C'est quand on commence comme ça, à te buzzer avant même le début du salon. Oh, génial. C'est cool. C'est là ? Oh, cool. Oh, trop bien. C'est cool. On a un bon stand. On est bien placés, je trouve. Pressé de voir... Je ne connais pas les marques autour, donc pressé de voir qui est autour aussi. Pour Mayna, c'était primordial d'avoir un bon emplacement, bien en vue, pour que les acheteurs ne ratent ni ses messages, ni sa collection. Déjà, je pense que je vais mettre dans le mot de sens. Dans le mot de sens ? Ouais. Je ne sais pas trop les mêmes problèmes psychologiques. C'est quoi ce problème de sens, clairement ? Je ne sais pas. Je ne peux pas t'expliquer. Franchement, on a des petits problèmes. On est un peu monques, tu vois. C'est un peu... Il y a des fois, il faut une symétrie bien spécifique et tout, mais c'est plus dans la tête qu'autre chose. Il n'y a pas de règle. C'est un instant. Mayna a déboursé 3000 euros pour pouvoir être exposée dans ce salon. Une grosse somme pour elle qui ne vit pas de sa marque et qui a conservé son boulot dans le marketing. Tout est autofinancé, en fait, parce que la marque est toujours assez petite et c'est une marque indépendante. Et quand on est une petite marque indépendante, on fait attention à toutes les dépenses. Du coup, c'est un coût important, un investissement important et c'est pour ça qu'on veut en profiter au maximum et vraiment prendre le plus d'opportunités possibles. La prise de risque a toujours guidé les choix de cette jeune femme née à Saint-Nazaire dans une famille de neuf enfants. Dans les deux jours qui viennent, elle saura si elle a bien fait. car au salon de la lingerie, des milliers d'acheteurs à court du monde entier. Parmi eux, notre gérante de boutique pour bonnets profonds, Martine Mémoun. Cette grande amoureuse de lingerie est connue comme le loup blanc dans les allées. C'est magnifique. Mais elle ne se disperse pas. Elle a rendez-vous avec une marque très chic, Chantal Thomas. Elle espère y trouver des grandes tailles pour ses clientes. Donc là, la nouvelle mannequin qui va représenter la marque cette saison, c'est une danseuse de ballet ukrainienne. Elle va vite déchanter. On va ressentir au cours du shooting les poses de danseuse. Moi, je vends beaucoup de Chantal Thomas en bonnets D et E. À des femmes ronds. Et on augmente aussi notre offre de bonnets sur Chantal Thomas. On base même en E en F. Mais pourtant, les images ne le montrent pas, en fait, parce que vous êtes toujours... La marque estime pourtant avoir fait des efforts. On n'a plus droit à ces filles. Ces filles de son mec, si tu veux. Ah, quand même. Mais ce n'est pas suffisant pour Martine. Elle est très jeune, très mince. Elle n'a pas de poitrie. Elle est très mince, tu vois. Ah bah, c'est... Ah non, t'as pas vu le mannequin, non ? Elle est pas mince, ça. D'ailleurs, on nous a même... C'est bien. Ça, c'est bien. Non, mais comme... Je vends bien Chantal Thomas, mais... C'est quand même une fille qui a peut-être moins de poitrines, mais qui a des hanches, qui est sculpturale. C'est une danseuse, hein ? On reste un peu dans le même style depuis quelques années chez Chantal Thomas, comme ça, d'une fille très jeune, très mince, sans expression. Ça, voilà, j'aurais bien voulu que ça évolue, ça aussi. Vous voyez, sans passer à un bonnet jet, mais... voilà, une fille qui a un peu plus de forme, un peu plus d'expression, surtout. Les bonnets profonds, ce ne sera donc pas sur ce stand, mais Martine n'a pas dit son dernier mot. Il faut dire qu'elle n'est pas la seule à sentir que toute une époque est en train de basculer. Je suis venue plein de fois à Paris, plein, plein de fois, j'adore cette ville. Alex est mannequin grande taille. Cela fait 10 ans qu'elle travaille dans son pays natal en Angleterre, mais ce n'est que la seconde année qu'elle est invitée à Paris sur le salon de la lingerie. Ça fait tellement du bien un tel changement que toutes les femmes puissent être représentées, leur corps célébrés pour ce qu'ils sont. Ça en a pris du temps. Alex va travailler aujourd'hui pour la marque Wacol, une des seules dans le monde qui va jusqu'au bonnet M. La scène à première vue est surréaliste. En petite tenue au milieu des acheteurs en costume cravate, la jeune femme doit leur présenter la collection de la marque et même leur faire l'article. Cet ensemble représente vraiment la fille qui a des formes, mais aussi qui est moderne, tendance, sexy. Elle est des dédouines, un directeur commercial de la marque pour convaincre ses acheteurs du Moyen-Orient. Est-ce que vous voyez la différence là ? Ici, il y a une armature. Ici aussi. Et là, c'est mieux structuré pour un meilleur maintien. Vous faites partie de la nouvelle image de la marque donc ? Oui, c'est génial que l'on puisse voir enfin tous les types de corps, des corps en bonne santé et de toutes les tailles. Alex est ravi. Son bonnet M tient désormais tête à toutes les brindilles habituelles de l'industrie de la mode. Mieux, c'est elle la nouvelle tendance. Même si cette tendance ne saute pas aux yeux dans les coulisses du défilé organisé par le salon. Madame, vous êtes réservée ? On est réservée au nom de l'autre chasse. C'est Amélie Lejean qui nous a réservé des places. Je crois qu'il n'y a pas de place réservée pour cette session mais je vous invite à aller voir une commerciale. On va aller voir la barrière. Ça se passe trois fois par jour et c'est archi complet. C'est le rendez-vous incontournable des créateurs et des acheteurs. Au premier rang, Stéphanie Perel, la directrice des marques Simone Perel et son cousin, le directeur du groupe. Il fait chaud. Il fait chaud. Encore cinq minutes. Dans cinq minutes. Si vous faites deux secondes, attention. La pêche, le sourire. Ok, d'accord ? Alors, on y va. Merci. C'est un défilé multimarque. Ces mannequins en représentent une quarantaine. Stéphanie et son cousin se sont déplacés pour y assister car un de leurs modèles y est représenté. Leur produit phare, c'est ce body transparent. Mais la directrice ne va pas beaucoup aimer la façon dont il est porté. Je trouvais que le body était bien mis en valeur. Il y a un petit truc au niveau du bas, du body, qu'il faudra qu'on perfectionne un peu sur le mini-string chair qui est porté en dessous parce qu'il n'est pas mini en fait, il est juste maxi-string. Stéphanie Perel représente la troisième génération de cette entreprise familiale. C'est sa grand-mère Simone qui a créé la marque il y a 72 ans. On avait notre body, tu as vu la vidéo de Pauline qui était bien mis en avant. Je ne sais pas avec qui je vois, ils ont mis un mini-string normalement mini. Tu as vu la taille ? J'ai vu, évidemment c'est la première chose que j'ai vue, je ne sais pas mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais en fait tout le monde est comme ça et ils ont mis beaucoup de cachetétons et tu ne vois plus ce cacheteton qu'autre chose. C'est un des plus grands stands du salon, 18 tables pour accueillir les clients qui pour la plupart sont étrangers car 80% de leur chiffre d'affaires est réalisé à l'export. Cette année, tout le monde bosse à changer l'image, un peu vieillotte des collections. On souhaite vraiment rendre la marque plus désirable, plus moderne. Stéphanie s'est jetée sur la tendance des soutiens-gorges grande taille. Certes, c'est un propos grande taille mais aussi cette femme est superbe. Je ne sais pas si vous connaissez le mannequin Laetitia Casta mais c'est un peu Laetitia Casta et juste elle est magnifique c'est ça aussi qu'on a envie de mettre en avance toutes les femmes sont belles. L'image est pourtant difficile à imposer sur le marché asiatique. C'est vrai que souvent ils sont assez étonnés qu'on puisse monter jusqu'à des bonnets H parce que eux quand ils font du dé c'est déjà extrêmement loin en bonnet et de là en effet à mettre un mannequin body positive en avant c'est pas forcément dans leur culture aussi même si elle a été très réceptive. La marque a donc aujourd'hui besoin de rattraper son retard. car les leaders que sont Etam dit Mouchantel se sont depuis longtemps engouffrés sur le créneau des grandes tailles sans compter la multitude de nouvelles marques qui débarquent sur le marché avec des noms parfois très provocateurs comme le petit trou ou la chatte de Françoise et une démarche écologique radicale comme ici où tout est de seconde main. Ça c'était un bras un bras que ma grand-mère avait que j'ai récupéré et donc voilà le bras était comme ça donc il y avait un côté fleuri et un côté rayé et ça permet de donner une seconde vie en fait Exactement Donner une deuxième vie aux vêtements à la lingerie je trouve ça top à tout d'ailleurs donner une deuxième vie Après les culottes n'ont pas été portées Non 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 j'espère C'est ça des culottes Non mais même Ces petites marques rivalisent de créativité Chaque année une centaine se lance sur le marché Celle-ci existe depuis tout juste un an Victoria sa créatrice fabrique des petites culottes en coton pour une bonne raison J'invite tous les messieurs de la terre à essayer un string en dentelle et à me dire s'ils sont vraiment bien là-dedans Mais l'originalité de ces culottes ce sont les messages qu'elles véhiculent C'est vraiment le but de cette marque c'est au quotidien de rappeler aux femmes qu'elles sont fortes et qu'elles sont parfaites telles qu'elles sont Victoria a monté sa petite entreprise basée à Nantes il y a un an Au salon de la lingerie elle prend des contacts elle se frotte également aux autres filles qui vivent la même expérience qu'elles pour sortir du lot Marion fait dans la lingerie naturelle donc là c'est teint avec de l'avocat et de la rhubarbe ça c'est de l'avocat voilà les peaux d'avocat les noyaux d'avocat qui donnent ce rose et la racine de rhubarbe qui donne ce beige les idées ne manquent pas mais elles sont surtout à l'affût de ceux qui pourraient les financer le Graal ce serait une grande enseigne ils sont passés genre des grands magasins qui sont passés pas là ils sont pas là je sais pas t'en as vu toi ? on m'a dit que les galeries la fête étaient passées ah c'est bon ah bah non ils n'ont pas arrêté dommage Victoria n'a pas encore croisé les grands distributeurs mais elle a rendez-vous dans quelques heures avec une femme qui pourrait changer sa destinée car ces jeunes créateurs ne s'en rendent pas compte mais ils sont épiés enviés par les grandes maisons c'est quand même super joli avec la crache et le dos très joli la petite fille Perel par exemple a pris quelques minutes pour venir s'encanailler beaucoup de trucs en bondage sur l'espace des jeunes pousses et renifler les tendances c'est leur signature c'est super jeune c'est hyper drôle c'est super drôle les marques qui sont ici sont très créatives et c'est toujours intéressant de regarder ce qui peut exister elles peuvent se permettre des choses qu'on n'a pas le droit de se permettre parce qu'on doit répondre à beaucoup de contraintes commerciales aussi et du coup ça fait du bien ça arrive Stéphanie aimerait se permettre une telle liberté mais elle doit d'abord penser à plaire au plus grand nombre trop innover serait une prise de risque regarde les petits imprimés je rêverais qu'on fasse ça c'est typiquement des petites frustrations à cause du commerce typiquement genre de choses des petits libertés des imprimés sur tulle on adorerait faire ça sauf que les enjeux commerciaux derrière sont compliqués ça rallie pas forcément tout le monde et à partir du moment où on doit faire un choix parce que j'aime ou j'aime pas on peut se couper 50% potentiellement de notre clientèle donc du coup 50% des volumes donc du coup c'est pas viable donc on fait pas c'est très mignon on va y aller au fur et à mesure on va y aller avec Maud la directrice artistique on va y aller toutes les deux on est à fond monsieur et on écoutera plus les commerciaux et on fera plus de chiffres non je rigole c'est déprimant de venir ici c'est trop mignon il faut pas que j'emmène Maud ici elle va être super frustrée madame porte-pilote j'adore j'adore je sais ça hyper rôle il y en a une qui n'est pas là pour rigoler Mayna vient de réussir à ferrer le plus gros poisson du secteur celui que tout le monde ici rêve d'avoir autour de sa table oh mon dieu vous êtes si créative je trouve ça dingue cette jeune femme blonde qui s'extasie sur le travail de Mayna c'est la responsable des achats d'assos assos premier vendeur dans le monde de prêt-à-porter en ligne avec ce site Mayna pourrait toucher un milliard de clients mais il y a un hic le créneau du site c'est les tendances à petit prix et Mayna est trop cher mais votre usine de fabrication elle est à Madagascar c'est bien ça elle est chère plus qu'en Chine et c'est quelque chose à laquelle vous tenez ah je comprends on va pas vous envahir en Chine effectivement Mayna refuse fermement de faire fabriquer en Chine mais elle espère quand même qu'ils seront sensibles à ses arguments ah oui c'est sûr absolument vous êtes adorable et vous faites un super boulot les copines de Mayna s'étaient éloignées pour ne pas la déranger ils sont vachement enthousiastes ouais c'est cool parce qu'en fait ça fait deux ans que je leur parle juste le plaisir de savoir qu'Asos aime le concept parce qu'au début ils m'ont tellement snobé que je suis là maintenant vous avez compris c'est cool de son côté Martine la patronne de la boutique de lingerie est toujours elle en pleine quête de ses gros bonnets elle espère cette fois trouver son bonheur sur le stand de Stéphanie Perret elle accompagnée de Marlène une de ses commerciales Stéphanie va lui présenter sa nouvelle collection votre catalogue a changé et tout de suite le nouveau positionnement avec le mannequin grande taille lui plaît ça fait longtemps que je dis à mes représentants qu'il faut aller plus loin dans les tailles mais tout en gardant vos collections séduction d'accord mais ce qui me fait un petit peu peur la jeune femme elle veut quelque chose d'épurer mais qui va lui tenir la poitrine c'est le problème de Martine trouver des soutiens-gorges sans armature et à gros bonnet Stéphanie va alors lui présenter un modèle avec des armatures cachées le modèle dont on parlait avec des armatures cachées on voit en fait on est vraiment intéressé par le décolleté et ce qui se passe au niveau du décolleté avec les trois petits les trois petits anneaux attendez je vous pousse je pense que c'est vraiment une alternative aux femmes qui ont vite de sans armature et qui parfois ont des fortes poitrines et en fait on a quand même besoin de maintien c'est une alternative Martine leur suggère de continuer dans ce sens s'ils veulent changer leur image mais c'est ce qu'on attend de Perel en ce moment c'est typiquement ce qu'on attend vous êtes sur la bonne voie et donc là vous avez dit jusqu'au bonnet pas plus non pas plus moi je veux toujours plus pas plus car pour des raisons techniques c'est parfois compliqué c'est sûr que pouvoir répondre à des besoins avec un fort bonnet des petits dos fait qu'on doit quand même travailler énormément la construction de soutien-gorge toujours avec plus de style et plus de transparence oui c'est un vrai défi moi j'attends ça depuis très très longtemps en fait des collections sexy qui tiennent bien pour des jeunes femmes ou moins jeunes d'ailleurs il y a des femmes de 50-60 ans qui ont encore envie et heureusement de plaire d'être même pour elles d'être sexy et d'être tenues en même temps on a bien noté vos besoins et dans ce cas là on prend rendez-vous avec vous pour revenir dans votre boutique avec plaisir vraiment oui très bien Martine passera certainement commande plus tard pour l'instant elle est attendue sur un autre stand Mayna notre jeune créatrice elle a beau avoir fait une jolie rencontre elle n'a encore rien signé elle décide de tout tenter pour se faire remarquer la jeune femme va participer à un speed meeting une sorte de speed dating sauf qu'à la place de rencontrer un potentiel amoureux elle va tenter de séduire des acheteurs Mayna révise ses prix et son discours elle doit être efficace chaque face à face ne va durer que 7 minutes je veux juste bien me remettre mes prix en euros parce que là je vais rencontrer pas mal d'acheteurs internationaux donc d'avoir mes prix en euros et mes prix en dollars en tête en fait c'est toujours mieux d'avoir le bon prix dès le début parce que c'est vrai si on a un prix trop haut on risque de perdre une opportunité la jeune femme va enchaîner les rencontres avec des acheteurs grecs italiens et français l'ensemble c'est à peu près 120 euros Mayna leur sert l'argument que tous veulent entendre cette année sa lingerie est éco-responsable avec des matières qui viennent d'Europe et non de Chine mais elle n'est pas la seule à avoir eu cette idée là c'est ce que lui fait gentiment remarquer cet acheteur français alors dire que ça va se développer du jour au lendemain il y a quand même un travail de fond à faire qui est important surtout il faut persister et tenir dans le temps est-ce que vous pensez que sur votre réseau vous avez des moi j'ai quelques points de vente effectivement qui pourraient être intéressés sur ce type de produit d'accord merci beaucoup merci c'est gentil le bilan est mitigé mais de retour au stand tout va se précipiter des acheteuses brésiliennes puis des japonaises viennent s'intéresser de près aux collections de Maina mais c'est surtout un groupe de russes qui va lui fondre dessus je prends 15% d'accord d'accord ok on peut en parler la femme est agent pour ces deux femmes russes elles veulent tout acheter et tout de suite elles passent commande direct sur le stand les femmes russes sont des clientes spéciales elles aiment la mode mais il faut que ce soit classique élégant chic et donc nous cherchons ce qui correspond à ça les femmes russes sont très exigeantes sur les tendances et ça ça devrait les satisfaire l'agent motivé par ces 15% de commission va donner de sa personne elle s'improvise mannequin pour ses clientes c'est important pour la cliente de voir la transparence du tissu et de tout ça merci 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 maïna joue le jeu car elle voit petit à petit le cahier de commandes se remplir là c'est une dizaine de tailles par style à peu près qu'on est en train de sélectionner et il y avait pas mal de collections pour lesquelles les dames étaient intéressées donc on regardera après mais je pense que sûrement une centaine de pièces c'est une belle commande pour un premier salon une première commande en Russie donc c'est génial au final ce ne sont pas 100 mais 200 pièces que les acheteuses russes lui commandent maïna n'aurait jamais espéré une commande aussi énorme elle qui au départ craignait de ne pas arriver à rembourser les frais de son stand elle n'en a pas l'air mais Martine sait à présent exactement où aller elle a rendez-vous sur ce stand où travaille Alex notre mannequin de grande taille Wacol n'est pas une marque très connue en France mais elle est leader aux Etats-Unis car depuis sa création il y a 35 ans elle est spécialisée dans les grands bonnets Martine est déjà cliente chez eux mais elle est venue chercher des modèles plus modernes pour les jeunes d'abord elle ne va pas résister à expliquer à Alex comment bien positionner sa poitrine en fait pour que ça rentre bien tu vois que t'as voilà bon ça c'est vendu ça c'est vendu cette marque est la seule à savoir fabriquer des bonnets profonds avec des matières modernes c'est une prouesse technologique et le spacer le spacer qui est travaillé à l'intérieur pour le maintien sur le côté Martine va enfin trouver son bonheur rien à dire sur ce produit hormis qu'il est canon j'ai rien à dire Martine n'a rien à dire mais c'est exceptionnel c'est exceptionnel elle a une exigence du bien-aller du produit il faut que le produit soit parfait quand il passe en cabinet s'il y a un petit souci ça ne va pas il faut vraiment qu'il soit vraiment parfait donc on se chamaille toujours un petit peu voilà tout est là tout est là regardez en fait elle est un petit peu ronde d'accord donc l'idée plus vous avez un entre-seins haut et plus la poitrine est séparée un peu années 50 les sous-seins-gorge corps croisé de pétex vous voyez donc ça fait quand même un peu plus imposant quand même sous un vêtement pour fermer un vêtement là c'est un peu pointu je trouve que ça ne met pas en valeur ni son décolleté bon voilà elle a la poitrine tenue si elle veut aller faire du sport c'est parfait mais à un rendez-vous on ne met pas ça non pour un date sorry tu es un type de bras pour un date non pas pour un rendez-vous mais pour la sécurité le confort le maintien c'est parfait et voilà le genre de soutien-gorge que Martine recherche vous voyez que là du coup on est plus centré elle a perdu elle a bien perdu 5 kilos là je paye en termes de kilos parce que ça ça dit tout de suite les femmes le visuel n'est pas le même pas du tout vous voyez la découpe de soutien-gorge la poitrine est plus centrée plus arrondie elle aura moins de mal à attacher sa chemise déjà avec ce soutien-gorge qu'avec le rouge et là elle est tout de suite affinée n'est-ce pas ? c'est pas vrai ? c'est yes la marque est essentiellement distribuée sur internet ou dans les boutiques comme celle de Martine l'oeil avisé de cette professionnelle est donc un atout pour ses représentants tu vois qu'on avance visibilité totale un bon soutien-gorge c'est un achat qui est fait en boutique avec une experte parce qu'on pense toutes que net notre taille mais 80% des femmes se trompent dans leur taille et en changeant au millimètre près en changeant d'un bonnet ou en descendant autour de dos on a une silhouette qui est métamorphosée et on se sent plus à l'aise sauf que des boutiques comme celle de Martine il y en a de moins en moins en France c'est plus joli avec le push mais c'est le body qu'il faut regarder les nouvelles marques des jeunes créatrices préfèrent se lancer sur internet d'ailleurs cette jeune femme qui arrive tout droit d'Angleterre va faire une jolie surprise à Victoria bonjour je suis Ashley hi Ashley it's very nice to meet you welcome to Paris c'est Victoria la créatrice des petites culottes et ravie de voir débarquer Ashley c'est parce que l'anglaise dirige une plateforme sur internet qui met en relation des créateurs comme elle avec des boutiques dans le monde entier on cherche des marques qui correspondent aux valeurs que l'on met en avant dans nos boutiques on recherche des femmes créatrices de petites marques éco-responsables en fait Ashley avait déjà repéré la petite marque de Victoria sans négocier elle va lui annoncer la grande nouvelle on serait très content d'avoir sa marque sur notre site et de vendre ses culottes dans nos boutiques de Londres donc affaire conclue c'est une première petite victoire pour Victoria qui veut maintenant s'offrir un dernier plaisir voir ses créations défiler en vrai sur la scène du salon Mayna est également dans la salle impatiente cela fait 5 ans qu'elle attend de pouvoir vivre ce moment sa marque s'inscrit en grand sur les écrans de la salle je suis super contente je ne savais pas trop à quoi m'attendre je ne savais pas sur quel genre de mannequin il allait mettre l'ensemble donc c'est sympa de se voir sur un défilé pour la première fois ce soir là ce sont les filles qui portent la culotte pour le plus grand plaisir de Victoria je me sens je me sens assez fière je me demande un peu ce que je fais là finalement je me dis c'est vraiment cool c'est génial très fière c'est chouette c'est sympa à son retour sur le stand Mayna ne comprend toujours pas ce qui lui arrive c'était le grand final clairement il n'attendait que moi moi c'est dur je pense que vous vous réalisez plus que moi moi je suis complètement je suis à la masse je ne sais pas trop ce qui se passe je pense que dans une semaine je vais être là mais là j'ai vraiment du mal c'est vraiment une chose après l'autre l'adrénaline la fatigue l'excitation la peur il y a un peu trop d'émotions dans mon corps Mayna est comblé elle a explosé toutes ses meilleures prévisions en plus des russes un grand magasin parisien lui ouvre un espace prochainement et la première plateforme au monde de prêt-à-porter en ligne est séduite par ses collections demain elle pourrait toucher un milliard de clients voilà c'est la fin de ce 66 minutes grand format ne manquez pas ce soir à 21h zone interdite en ville ou à la campagne les mers sur tous les fronts à la semaine prochaine très belle soirée sur M6 Sous-titrage ST' 501